Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'un de mes outils préférés, Elias. Il s'agit d'un outil en ligne qui permet de suivre en temps réel l'examen des amendements en discussion. Il est synchronisé sur la séance. Dès qu'un amendement est examiné, il apparaît dans l'outil. Il est en accès libre et je vais vous expliquer comment y accéder et vous en servir. On ouvre son navigateur web et on se connecte à Elias. Par défaut Elias est synchronisé sur la séance publique. La séance publique c'est la discussion dans l'hémicycle. Ici on voit la salle, ici le texte dont il est question, le numéro du texte, le dérouleur, le numéro de l'amendement, l'auteur de l'amendement. S'il y a plusieurs co-auteurs, on peut cliquer dessus pour avoir la liste complète. Pour voir tous les auteurs, on clique sur « et plusieurs de ses collègues » pour avoir la liste complète. Mais on peut aussi cliquer en bas à droite sur les co-signataires pour faire défiler tous les auteurs. Sur quelle partie du texte l'amendement actuel est en discussion ? Ici, on voit qu'il a été rejeté. Et ici, l'exposé sommaire. On va cliquer sur le dérouleur pour voir comment il est inséré. Et voir tous les autres amendements si on le souhaite. Si on souhaite qu'Eliastre est synchronisé sur les amendements en cours de discussion, on clique sur « amendements en cours de discussion ». Et si on veut, on peut même changer de texte. On va en bas « changer de texte ». On choisit l'organisme, par exemple les affaires culturelles. On voit que le dernier texte était « combattre le harcèlement scolaire ». Si on veut voir qu'est-ce que cela changera dans le texte d'origine, on clique sur « texte de référence ». Et là, on voit ce qui va être changé par l'amendement. Comme vous le voyez, il est très simple de suivre les amendements en cours de discussion. Depuis chez vous, vous pouvez suivre et comprendre ce qui se passe en temps réel. Contrairement à une légende urbaine bien établie, y compris chez les journalistes, il n'y a aucun amendement déposé en catimini. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...